Nous avons l'avantage de présenter dans cette vidéo des difficultés que certains installateurs de réseaux d'irrigation rencontrent souvent quand ils ont à placer des raccords à compression. Ces raccords à compression viennent sous différentes formes et on a par exemple, je vais vous montrer ici le T, c'est un T à compression et il n'y a pas que ça, il y a aussi les coudes, les coudes à compression et vous pouvez avoir des colliers. Alors souvent quand les gens ont placé ces raccords sur les réseaux, on constate qu'il y a beaucoup de fuites. Et parfois ça peut conduire à des mésententes, à des désaccords, à des discussions et finalement donc ce n'est pas très positif. Alors qu'on peut placer ces pièces sans un coup d'eau qui fuit. Comment on peut y arriver ? Eh bien il faut retenir une chose, le principe qui permet l'arrêt des fuites d'eau lorsqu'on place ces pièces à compression, c'est essentiellement ce joint-là. Nous avons pris là deux éléments de tuyaux PVC 50 et nous avons enroulé autour des bouts, nous avons mis ces colliers en gomme. Imaginez que l'eau circule autour, à l'intérieur de ces tuyaux et que vous mettiez, vous vouliez raccorder ces tuyaux ici. Vous voyez bien là que j'ai beau faire, même si les bordures ont été taillées de manière parfaite, il y a des vides, il y aura fuite d'eau. Bon, même si par un moyen quelconque j'arrivais à bien serrer ce tuyau l'un contre l'autre, il y aura fuite. L'idée n'est pas de les coller, alors si on veut les coller, on chauffe un bout seulement, on l'élargit, on enfonce, on met la colle PVC. Mais ce n'est pas ça le but des pièces à compression, des raccords à compression qu'on utilise. C'est bien qu'on puisse à volonté enlever et remettre le tuyau bout à bout, mais une fois qu'on les a raccordés, il ne faut pas qu'il y ait des fuites. Imaginez maintenant que par un moyen quelconque, je puisse maintenir, presser un élément de tuyau contre un autre, et là, je mets ces joints en gomme là. L'eau va fuir, va sortir et va essayer de circuler sur la paroi externe du tuyau. Si le joint en gomme qui est là a été placé et bien écrasé contre un tuyau un peu plus large à l'extérieur ici, c'est la même chose de ce côté, et bien le joint va arrêter la fuite. Donc, c'est le principe comme ça. L'eau va venir buter contre ce joint et ne pourra pas passer. Mais il faut que le joint soit bien placé. Si c'est le cas, on n'a pas besoin de téflon, on n'a pas besoin de filas pour ces pièces à compression. A chaque fois que vous voyez ces pièces à compression, on n'aura pas besoin de mettre de la filas parce que cette gomme, on va montrer sur un élément tout à l'heure, cette gomme est à l'intérieur, on n'a pas besoin de filas, on n'a pas besoin de téflon. Prenons le cas du coude à compression. Vous pouvez voir que si je dévisse l'élément conique bleu qui est là, qu'est-ce que je vais voir ? Je vois à l'intérieur, vous voyez ça ? Donc ça c'est le bout, l'autre bout du coude qui va recevoir le joint. Donc dans l'ordre, le joint va être là. Ensuite, il y a ce collier à bride. La partie bridée est là, dirigée vers ici. Tandis que la partie mince, c'est elle qui va venir vers le côté du joint. On va appuyer en réalisation, on va voir tout à l'heure le joint. Et ensuite, vous avez une vague blanche dont la partie petite, elle est un peu bridée aussi. La partie petite est dirigée vers la partie conique petite de la pièce bleue. Donc voilà l'ordre. On peut le voir. Les parties bridées de cette bague. La partie bridée du collier qui est là. Collier noir. Et la partie bridée de la bague blanche. On parle de bague parce qu'en réalité, ça là, c'est pas tout à fait fermé. Il y a une fente là. Donc ces deux parties doivent aller ensemble lorsque c'est placé. Alors, donc, ça c'est l'ordre. Et nous allons faire le cas du montage sur un bout de tuyau PVC 50. Donc qu'est-ce que je vais commencer à faire d'abord ? Si cet ordre n'est pas respecté et la façon dont on va placer le joint, si c'est pas bien fait, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y aura fuite. Donc je prends ce cas-ci. Et voilà, c'est le même ordre. Vous voyez bien. Vers le coude. Vous avez le joint. Ensuite, le collier noir. Ensuite, la bague blanche. Et le cône bleu. Donc je place d'abord ici le cône bleu. Ensuite, vous devez prendre la bague blanche en prenant soin à ce que sa partie élargie. Voilà. La partie élargie soit dirigée vers la partie bridée de la pièce noire. Donc je mets ça aussi ici. Ça, c'est facile à mettre parce qu'il y a le vide là. Ensuite, maintenant, je vais placer le collier noir. La partie bridée est dirigée vers là. Vous voyez que ça peut changer légèrement la partie blanche. Celle-là, c'est bien visible. Et celle-là, c'est un peu plus discret. Donc je mets ça. Ça plier là. Maintenant, disons l'astuce clé. Vous voyez bien que la bordure ici. Bon, quand on coupe le tueur, il faut essayer de rendre cette bordure aussi nette que possible. Horizontale ou, bon, si je place dans ce sens, verticale. Vraiment à ras quoi. Mais ça se peut qu'il y ait des petites imperfections. Ça, ce n'est pas très grave. En ce moment, le collier là, le joint en gomme, il ne faut pas prendre, il ne faut pas commettre l'erreur de placer ça dans son assise ici. Là. Parce que quand on paie la pièce, en fait, c'est posé dans cette assise là. Et si vous faites ça et vous les fixez, il y aura fuite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut prendre ça. Le placer sur le bout du tuyau. Le faire remonter légèrement en glissant. Il ne faut pas essayer de rouler. On glisse. C'est un mouvement de translation. On glisse légèrement jusqu'à ce que ce soit à peu près à 1 cm de la bordure du tuyau. Vous voyez, donc, c'est comme ça. Et une fois que cela est fait, maintenant, on prend la pièce coudée. Et on essaie de placer ça. Vous voyez, à l'intérieur. Assez, voilà, en enfonçant comme ça. Voilà. Une fois que c'est rentré, vous voyez, c'est toujours enroulé à l'extérieur de ce tube. Ça, c'est important. Parce que je vous ai montré tout à l'heure deux bouts de tuyau. Il y a un bout de tuyau là. Et l'assise là aussi, c'est comme un bout, une extrémité de tuyau. Il y aura fuite là-bas. Mais l'eau va essayer de remonter ici. Et l'eau va essayer de remonter par l'extérieur de ce tube. Et va rencontrer le joint encombre qui va bloquer l'eau. Donc, une fois que ça c'est fait, avant de pousser le collier blanc, je vais pousser la bague, disons l'anneau noir. Je vais enfoncer l'anneau noir jusqu'à ce que je sois sûr que cet anneau a retrouvé à peu près un millimètre. Il faut être sûr aussi que le tuyau a vraiment buté contre l'assise. Si il n'arrive pas à faire ça, alors il y a problème. Voilà. 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 Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, j'appuie la bague blanche. Et maintenant, je commence à serrer. Là, je suis bien sûr que ça a buté au fond et que le collier, disons le joint en gomme est en place. En ce moment, vous n'avez même pas de problème pour serrer. Vous serrez jusqu'à ce que le filetage, ce filetage n'a pas besoin de téflon ou de filasse. Vous le serrez jusqu'à ce que ce soit presque à fond. Voilà. Donc, une fois que c'est serré jusqu'au bout, vous êtes sûr. Ça, c'est d'autres éléments, ça n'a pas quelque chose à voir là-dessus. Une fois que c'est serré jusqu'au bout, comme ça, vous pouvez être sûr que si vous envoyez l'eau, évidemment, il faut que je place aussi de ce côté, d'autres tuyaux. Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de fuite ici. Mais c'est vraiment ça. Mais si vous vous contentez de placer, disons, le joint en gomme au fond dans son assise là et vous mettez le bout du tuyau, même si vous mettez les pièces là, alors il y aura fuite. Donc, c'est l'élément capital que nous voulions montrer dans cette vidéo. Merci. 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 Merci.